Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment faire pour créer du manque chez notre ex. Comme on le sait, bien évidemment, le manque va créer de l'attirance. Ce sont deux faces d'une même pièce. Manque d'un côté, attirance de l'autre ou attraction. Lorsque votre ex va ressentir du manque, il voudra revenir avec vous. Aujourd'hui, je vous donne quelque chose qui est très concret, très efficace. On va voir ensemble quelles sont 7 techniques que vous pouvez mettre en place immédiatement pour arriver à créer ce fameux manque juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le jambon, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » qui est juste en dessous. Et si jamais vous souhaitez être accompagné, si jamais vous voulez des conseils d'une personne, il y a des professionnels qui bossent pour moi, il y a toute mon équipe qui vous attend. Le lien pour prendre rendez-vous qui n'engage à rien est juste en dessous. Alors, le tout premier conseil, bien évidemment, c'est le silence radio. J'en parle dans quasiment chacune de mes vidéos. Faites un silence radio. Ce n'est pas garanti que vous récupériez votre ex, mais je sais que statistiquement, c'est ce qui va donner le plus de chances que ça fonctionne. Admettons qu'une personne normale ait une chance sur deux de récupérer son ex, là, c'est peut-être deux chances sur trois. En tout cas, ça va monter vos chances de manière incroyable et c'est ça qui donne le plus d'effet. C'est contre-intuitif, on n'a pas envie de le faire, on a envie de se battre pour récupérer l'ex, mais parfois, quand on fait trop d'efforts pour quelque chose, on ne l'a pas. Et là, c'est le cas en l'occurrence. Il est important de briller par votre absence. Il est important que votre ex ressente du manque, ressente ce que ça fait de vivre sans vous au quotidien. Et là, c'est impérativement ce qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui. Deuxième chose à faire, c'est d'accepter la rupture amoureuse. Alors, peut-être que tu n'as pas forcément envie aujourd'hui. Peut-être même que tu as négocié avec ton ex en disant, écoute, je pense qu'on devrait se laisser une seconde chance, réessayer, etc. Le problème, c'est que plus tu mets d'énergie là-dedans pour convaincre ton ex que vous devez vous remettre ensemble, et malheureusement, plus ton ex mettra une énergie identique dedans. Donc, ça veut dire que plus tu vas pousser toi de ton côté pour que ça fonctionne, et c'est avec tes deux points devant ta vidéo si tu peux, si tu n'as pas ton téléphone dans ta main, plus tu pousses, plus l'autre partie va pousser également. Ça veut donc dire que tu es en train, en forçant l'autre, de créer un mur de résistance. Là où aujourd'hui, au contraire, il faut faire une prise qui est un peu comme au judo. Au judo, tu sais, lorsque quelqu'un veut te mettre un coup de poing, tu prends le bras, tu prends le mouvement et tu l'accompagnes pour le faire tomber, par exemple, un peu plus loin. Et bien là, c'est pareil, il y a un mouvement, ton ex a initié quelque chose, il veut partir, continue, dis-lui que c'est une bonne chose, que tu acceptes ceci. Tu prends son mouvement et tu le pousses pour qu'il aille plus loin. C'est de cette manière qu'il va faire enfin l'expérience, ou qu'elle va faire l'expérience de la rupture amoureuse. Tant qu'il sait que tu peux revenir n'importe quand, il ne va pas revenir, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de manque. En gros, si jamais ton ex part et que toi, tu insistes en permanence pour vous remettre ensemble, ton ex ne vit pas réellement la rupture, il ne vit pas réellement le manque, parce qu'il sait qu'il peut revenir quand il veut. Il va commencer à ressentir le manque lorsqu'il aura un doute dessus. Est-ce que je peux vraiment récupérer mon ex ? Est-ce que je peux revenir ? Est-ce que je n'ai pas pris la mauvaise décision ? Ça veut dire que lorsqu'ils apprendront également la rupture de ta part quand tu vas l'accepter, ils auront une motivation pour changer. Et ils vont peut-être même se poser des questions comme « Pourquoi est-ce que mon ex ne me court pas après aujourd'hui ? Sinon, ils ne changeront jamais. » Ok, tu voulais ceci ? Tu voulais partir de ma vie ? Vas-y, fonce. Et maintenant, découvre à quel point je vais te manquer. Troisième chose à faire, éviter le drame. Souvent, on a envie de leur créer de la difficulté. Vous savez, c'est un peu comme dans la cour de récréation, lorsque le garçon tire les cheveux de la fille et la fille lui met un coup de pied, elle a eu mal, elle veut que l'autre ait mal de la même manière, que tu aies mal juste pareil. Tu m'as fait souffrir en me quittant, je vais te montrer ce que ça fait de souffrir également. Et donc, je vais te créer du drame, je vais te créer des complications, je vais garder les enfants avec moi, je vais dire à tous mes amis qui tu es, je vais te menacer. Peut-être même aussi que je vais te supplier, je vais négocier avec toi. Pas du tout, c'est ce qu'il faut totalement éviter. Pas non plus de mise en porte-à-faux comme par exemple, tu m'as dit il y a trois semaines que tu m'aimais et aujourd'hui tu veux me quitter. On ne crée aucun problème à cette personne parce qu'encore une fois, ça vient renforcer ce fameux mur. Et en plus, ça va créer un mauvais ancrage. Un mauvais ancrage, c'est la chose suivante. Lorsque ton téléphone sonne, qui que ce soit qui t'appelle, quand ton téléphone sonne, tu sais à l'avance si tu vas passer un bon moment avec cette personne en ligne ou si ça va être compliqué. Il y a même des fois où ton téléphone sonne et tu dis, je ne vais pas répondre parce que cette personne, c'est trop long, c'est trop compliqué, ça va me créer des problèmes. Ça, c'est un mauvais ancrage. Ça veut dire que quand il va voir ton prénom sur son téléphone, ce sera associé à des choses négatives et tu ne veux pas ça. Tu veux que suite au silence radio, il ait une bonne image de toi, il ait envie de décrocher ce téléphone. Donc, encore une fois, brille par ton absence. Quatrième point, arrêtez d'avoir l'air trop positif. C'est quelque chose que tout le monde fait. J'ai encore eu un coaching, il y a une demi-heure là-dessus. Se poster sur les réseaux sociaux des vies imaginaires. Je suis trop heureux, je suis trop heureuse. Voici mes amis, on est en soirée. Voici mes potes, je suis parti en voyage. Et votre ex le sait, ne répète pas non plus à tous tes amis que tu vis le meilleur moment de toute ta vie. Parce que le risque là-dedans, c'est d'avoir l'air faux ou de mentir. Ou alors de tout faire pour le récupérer. Je sais que tu te dis que ton ex est bête et pourrait tomber dans le piège et se dire, waouh, en effet, mon ex est en train de vraiment s'amuser en ce moment. Encore une fois, brille par ton absence. N'en parle pas à tes amis, n'en parle pas sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un classique. Tout le monde sait que lorsqu'on quitte quelqu'un, l'autre va tout faire pour avoir l'air heureux sur les réseaux sociaux. Et plus tu as l'air heureux, plus la personne qui largue se dit, ah bah voilà, je lui manque, cette personne, mon ex est en train de poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour me faire penser qu'il s'amuse. Surtout si précédemment, tu ne postais absolument rien sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est encore plus grillé. Tu peux aussi parfois te confier à tous tes amis parce que tu es triste, parce que tu as besoin de sortir tout ce que tu as en toi, tu as besoin d'en parler, tu as besoin qu'on te console. Malheureusement, tu peux avoir des amis qui ruinent tout et qui vont par exemple aller lui dire la vérité. Tu sais, en réalité, Sophie, Pierre, Marc, Jacob, ils pleurent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a l'air bien sur les réseaux sociaux, mais il n'est pas bien. Et on en arrive au point numéro 5 qui est de ne pas impliquer vos amis. Les gens adorent les drames. Qu'est-ce qui se lit dans toutes les revues, dans toute la presse ? C'est toujours des drames. Qui a quitté qui ? Qui est décédé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça veut dire que les gens aiment les drames, ils adorent aussi parler et tout ce que vous leur confiez va se savoir par la suite. Ils peuvent même parfois surestimer leurs propres compétences pour résoudre votre rupture amoureuse. Donc, vous leur confiez que vous allez mal, vous leur dites de ne pas en parler. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont croiser votre ex dans la rue, ils vont lui dire écoute, vous devriez vous remettre ensemble. Ton ex est vraiment très mal en ce moment et je pense que ce serait une bonne chose. Et là, du coup, tous vos efforts pour avoir l'air absent, pour créer du manque, pour avoir l'air cool, sur les réseaux sociaux s'effondre parce que ton meilleur ami a tout révélé à ton ex. Donc, éventuellement, tu trouves soit une personne qui n'est pas dans ton groupe d'amis, qui ne fréquente pas ton ex, qui habite loin pour lui confier des choses et tu lui dis de ne pas le répéter et que c'est le seul qui est au courant. Ou alors, tu vas voir un thérapeute comme par exemple avec le lien, enfin les conseillers de mon équipe. Sixième point, être focus plus sur soi que sur l'autre. L'énergie, c'est lorsqu'on est focus sur quelque chose, c'est quand on pense à quelque chose. Et aujourd'hui, à qui est-ce qu'il faut penser en premier ? Est-ce qu'il vaut mieux penser à ton ex qui se sent déjà supérieur en étant parti ? Est-ce qu'il faut être focus sur lui pour qu'il ait encore plus de force, plus d'importance ? Ou alors, est-ce que ce n'est pas plutôt sur toi qu'il faut mettre ce focus aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que c'est toi qui devrais être renforcé. Ça veut dire, sors, va voir du monde, lis des livres, fais du sport tous les jours, alimente-toi bien, on est fait de ce qu'on mange, bois moins d'alcool si c'est possible, réduis toutes les consommations de choses qui te rendent mal dans ta vie et tu verras que tout d'un coup, tu vas recommencer à briller à nouveau. Septième point, ne leur donne pas tout lorsqu'ils reviennent. Par exemple, si jamais tu reçois un SMS de ton ex, ne sois pas dans les extrêmes. Il n'y en a que deux des extrêmes. Première extrême, être vraiment trop heureux, vraiment, vraiment, génial. J'attendais ce message depuis des semaines, je t'aime, je t'aime, je t'aime, on ne se remet qu'ensemble. C'est assez d'extrême. L'autre extrême, c'est ton ex te recontacte au bout de quelques jours ou quelques semaines et tu ne réponds pas ou tu es méchant ou agressif avec cette personne-là. Ça ne marche pas. Ça veut dire que tu dois trouver un équilibre entre les deux, être gentil, sans plus. Tu dois faire que ton ex se batte pour toi aujourd'hui. Cette personne a fait l'effort de partir, elle doit faire l'effort de revenir. Plus elle fera d'efforts pour revenir et plus votre relation durera par la suite. Si jamais vous vous remettez ensemble au bout de une heure, probablement que la leçon ne sera pas apprise par ton ex. Ça voudra dire qu'il peut faire ce qu'il veut ou qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle peut partir et elle peut revenir quand elle veut. Et au bout d'une semaine patatras, ton ex part à nouveau. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aiguillé. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Rappelez-vous qu'il y a le quiz qui est juste en dessous. Salut à tous, bye.